Les mini-bombes nucléaires tactiques, parce que quand on parle de recours au nucléaire, c'est à ça qu'on pense. Donc ces bombes de champ de bataille dont on parle beaucoup ont déjà été testées par les Russes. C'est vrai ou c'est faux ? Non, c'est faux. Ça peut paraître surprenant, mais c'est le cas. D'abord, de quoi parle-t-on ? De ces fameux mini-nukes, c'est de toutes petites bombes nucléaires qui sont pensées pour servir aux forces militaires sur le terrain, pour neutraliser de petites zones jusqu'à 2 km². On ne parle pas donc d'armes de destruction massive, mais d'armes de combat, d'armes tactiques. Et au début de la guerre, on estimait que la Russie en possédait environ 2 000, mais des sources militaires occidentales nous ont clairement indiqué qu'on ne les avait jamais vues testées, jamais vues en action sur le pas de tir. Aurait-il pu le faire clandestinement, les Russes ? Eh bien, ça paraît assez peu probable. Il faut savoir en tout cas que les États-Unis en ont eu durant la guerre froide. Ils les ont testées avant de juger qu'elles n'avaient pas d'utilité sur le terrain. Et pour Wesley Clark, qui avait dirigé les bombardements au Kosovo et en ex-Yougoslavie, il y a une vraie possibilité pour que le recours à ces mini-bombes soit de l'intoxe et qu'elles n'existent pas. Écoutez-le. Alors, je crois que ce n'est pas cet extrait-là de Wesley Clark. Dans un autre extrait, il affirmait que ça lui paraissait très improbable l'utilisation de ces bombes. Alexandre, vous voyez réagir là-dessus. On a bien cherché. Et il est très difficile de masquer des essais de bombes nucléaires, aussi miniaturisées soient-elles. Je ne sais pas si on peut parler de bombes miniatures. C'est peut-être un peu indécent parce que ça ferait quand même des milliers de morts. C'est peut-être un peu indécent.